Et donc salut tout le monde, c'est Yalkas64 pour le 24ème épisode de Mops Games. Excusez-moi, ces zombies n'arrêtent pas de me couper la parole et c'est chiant. J'essaie de les trouver et de les puter une bonne fois pour toutes, à tous les coups ils sont juste derrière moi. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Donc pour cet épisode on va essayer de retourner dans le désert tranquillement sans se faire buter. La dernière fois on est mort à cause d'un fail, mais c'est pas grave. Enfin si quand même un petit peu parce que j'avais quand même trouvé pas mal de fer. Et bon, il nous en reste quand même assez à faire cuire là. Allez, on va le faire maintenant. Avec du charbon ça marcherait mieux je pense. Donc alors on en a 15. Hop, voilà. On va faire cuire 5 en 3 fourneaux. Alors cet épisode normalement était censé apparaître... Alors on est quel jour ? Il est vendredi ? Enfin là où est-ce que je tourne, il est vendredi. Il est probable si j'ai réussi que j'arrive à le sortir le jour même. Si je suis un BG. Mais vu que je ne suis pas un BG, je doute de ma réussite. Bref, je n'ai pas réussi à publier le deuxième épisode de l'amour parfait. Pour éviter d'avoir un décalage bizarre sur mes séries, j'ai préféré essayer de le publier le lendemain. Et oui j'ai fait un chaudron, pourquoi ? Parce que j'aime bien gaspiller la marchandise. Donc je vais retirer ce truc là. Et je vais le poser là. Et je vais aussi retirer ce truc là. Je vais prendre une cloche et le casser derrière. Je dis que ça, c'est pas grave. De base c'était censé être seulement pour miner l'oxydion. Mais c'est pas grave. Voilà. Juste pour la déco. Et on le remplira dans ce dos quand j'en aurai envie. Alors du coup, comme je l'ai dit, il y a 5 minutes. On va essayer de retrouver ce désert. Enfin retrouver. De toute façon, je sais très bien ce qu'il faut taper pour le retrouver facile. Slash TP. Et puis voilà. Et je m'étais téléporté vers je crois les 2000, un truc comme ça. Du coup, voilà. Voilà. Si je ne fais pas un clic droit, ça ne va pas le faire. Ok. On pose. Et on y va tout habillé. Avec une épée, ça serait mieux. Ce qu'on n'a pas d'ailleurs. On va s'en crafter une. On en prend 2 lingots de fer. Un stick. Et des... Du talent. Oh, j'ai tellement de talent. Plus 6 points d'attaque. Ok, d'accord. Oh, puis là, j'en ai marre. Du coup, il est ce qu'on va faire. Je ne sais pas s'il fait nuit. Il fait nuit. Du coup, on va s'en dormir. Je tiens vraiment à trouver ce mineshaft pour finir cet objectif. Et dès qu'on va rentrer, on va récolter blé. Parce qu'il y en a beaucoup. Alors, excusez-moi 2 secondes. Voilà. Je remets le chrono dans la tête. Enfin, pas dans la tête. Sous mes yeux. Alors, c'est l'HTP. C'est l'HTP. Donc, moins 106. 61. 361. C'était téléporté à environ 2000. Sauf que je crois que je vais finir sous terre. Alors, les gens. Je suis revenu à la base. Oui, après ce TP de fail. J'ai préféré ne pas mourir. Même si c'est un 7ème âge de survie. J'ai préféré ne pas mourir. Je me suis ré-TP directement. Enfin, avec espoir que j'en réussisse. Et on va prendre de la bouffe avec nous. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je vais reprendre une dizaine de ça. Ça. Et je pense que c'est bon. D'ailleurs, j'avais fait le test sur une autre map en multi... En... En multi... Voilà. Pour tout. En... En créable. J'ai pris un... Enfin, pour attirer... Pour voir qu'est-ce qui pouvait attirer les moutons. Et j'ai vu que ce qui a attiré les moutons, c'est le blé. Du coup, vu qu'on en a plein, vu qu'on en a de masse, et que... Bah voilà. Il y en a pas mal des moutons là-bas, quelque part. Les alentours. Ça pourrait être pas mal. Alors, on recommence. Mince. Oui. Enfin, je me suis permis de me mettre en game mode pour survivre. Parce que, encastré dans un mur à cause d'un TP, je suis désolé. Alors. Du coup. On va mettre... On va mettre 80. Ouais. Oh putain, j'ai cru que j'avais pas la bouffe sur moi. Je me suis dit, what the fuck. Ok. Je vais garder ça sur moi. On est paré. On va pas se faire mal non plus. Je suis con, j'ai pas pris de pioche. Mince. Voilà, relégeant. C'est bon, j'ai pris une pioche. Je vous aussi fait une pioche en pierre et une pioche en fer. En rentrant de la base. À la base, plutôt. Ça serait sans doute plus logique de parler. Comme ça. Voilà. Après tous ces moments de cheat. Bien sûr, je n'ai pas cheaté pour les pioches. Je me kiffe pas. Ça, c'est une loi quand même. Quand même un minimum, mais un métri. Donc, d'accord. Le sable a décidé de faire son décident. Ouais, c'est pique. De ne pas jouer sur la loi de la gravité, comme les autres blocs de sable. Ok. Alors. On va se calmer. Il m'a vu. Bon. Alors. La souris. Il va se calmer. Now. Allez-y. Ok. On va essayer de trouver le cœur du désert pour pouvoir chercher ce mineshaft. Il y a un squelette. Il y a une brûlée sous les yeux. Et pourquoi pas. Je vais récupérer quand même. Les fléchis. C'est très important. Et les os. C'est très important. Alors. Je crois qu'on était passé par là. Encore une fois, j'ai hyper lousse. Ok. Le temple. Voici le temple. Le fameux endroit où est-ce qu'on est mort. Pensez. Ok. Lui, il était proche de la mort. Je ne vais pas y retourner parce que c'est là-dedans qu'on est mort. On va l'oublier. Voilà. Alors. Si j'en crois mes calculs. Et que si la chanson de Andy. Porte. Chance. Quand tu as un temple à côté. Que tu creuses. Tu trouves un mineshaft. C'est ce qu'il a dit dans sa parodie. Dans sa parodie. Aïchat. Moi, je repose l'espoir sur sa parodie. Creuser le sable, c'est vraiment très chiant. Et on va creuser jusqu'à ce qu'on trouve. C'est le fameux mineshaft. Je tiens vraiment à la trouver. C'est vraiment l'obligence de l'obligence. De toute façon, je ne compte pas terminer cette série. Je ne compte pas combattre les boss tant que je n'ai pas fait au moins toutes mes missions. Mes défis. Mes missions et mes défis, on pourrait à la limite considérer ça comme un synonyme dans la série. Tant que je ne les ai pas réussi, je ne comparte pas les boss. Et la série ne sera pas terminée. Mais je pense que de toute façon, avec le peu de défis qu'il nous reste à faire. D'ailleurs, je devrais peut-être... Je devrais peut-être marquer tous les défis que j'ai réussi. Pour éviter... D'avoir à perdre mon public, à ce niveau-là. On a combien de hauteur ? 41. Je ne suis plus convaincu qu'il y en ait un à la portée. À la portée de l'eau, à ce que je suis. De toute façon, mineshaft, c'est des bestioles. Alors, on devrait l'entendre. Parfois, il y a de l'eau. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Du coup, on arrête de creuser. S'il veut bien remonter dans les escaliers, ça serait mieux aussi. Et moi, je vous l'ai dit, lors de cet épisode, on va fouiller. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer, 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 et continuer encore une fois. On était partis avec à côté. Je crois que c'était là-bas qu'on était. Ouais, c'était ça. Alors. Vous croyez qu'on va trouver un village PNJ ? J'ai pas l'air de perdre ma chose de fin, moi. C'est bizarre. Il a peut-être un problème en skin, en fait. C'est bizarre, mon gars, quand même. Ce zombie bug. Oui, c'est moi qui bug. Du coup, tu vas me faire un bisou ? Wow. Arrête de faire ton fragile, ma souris. Et agir en tant qu'homme. Même si on dit une souris, une souris, bah c'est féminin. Ok. Où n'est pas la sortie ? C'est la question que jamais un homme s'est posée. Une femme. Où n'est pas la sortie ? Du fer. Eh bien, je creuse le fer. Pour avoir encore plus de fer quand je vais rentrer. Si je rentre. Si je survis. Parce que si c'est pour faire quand même la dernière fois, est-ce que je trouve un temple et que là, je meurs. C'est même pas la peine d'y penser. Il y a un creeper à 20 blocs de moi. Il a explosé, il ne m'a pas fait de dégâts. Nickel. Il y a un autre creeper. On va lui exploser sa race. J'ai compris la blague. Ça pique, ça. Excuse-moi si j'étais offensé avec ma blague de merde. Je me rigole beaucoup de fer. Même si ce n'est pas vraiment le but de cet épisode, pas de la série. Voyons voir par là, qu'est-ce qui se passe. C'est le cul-de-sac de la mort. C'est le cul-de-sac de la mort. Ça, ça s'appelle un aller-retour. Je crois, je ne suis pas sûr. Ok, on se retrouve vers la sortie. Je vais peut-être faire plus qu'une épée quand même. Je vais peut-être du faire plus qu'une épée. Excuse-moi, c'est que si j'oublie des bombes. Ceci n'est pas une crotte. C'est un troll. Mais pas un vrai troll. Je suis réussi à tomber dans le trou sans le vouloir. Tiens, une witch. Et si on l'a tué ? On a gagné deux bâtons. Waouh, c'est Noël. Il va m'exploser à la gueule. Non, même pas. Genre, courons ! Deux creepers ! C'est pire que un. Je le veux, ce mineshaft. S'il y a un creeper à côté qui vient mal gros, on voit même pas seulement un creeper, mais quoi que ce soit. De toute façon, il m'attaque et je tombe. Donc on va essayer de tomber sans tomber. Je m'attends à ce qu'elle est en dessous. C'était lui. J'en ai vu avec une orqu'enchant. Si j'arrive à la choper, celui-là, ce sera trop tard. Euh, ben non. Moi, tant pis pour moi. Alors, le mineshaft. Du fer. Je pars, je te suis, mais c'est pas grave. Je l'utiliserai à la pioche en fer seulement quand j'aurai cassé la pioche en pierre. Sauf si c'est éventuellement du redstone ou de la lapis azuli ou même du diamant, tiens. Mais non, faut pas trop rêver. Mais je sais pas si c'est possible de trouver un émeraude ailleurs que dans les mineshafts. J'ai jamais essayé. Ça pique. Wow ! Merci. C'est une limite à la connerie. Voilà. On va se calmer. J'aimerais bien creuser tranquillement tout ça parce que je suis en train de creuser du fer. Ah ! En plus, il me reste un bloc. J'ai le droit de miller tranquillement. Ah ! Il y a un éclair. Je rigole, ça a frappé un creeper. Oui, mais le problème, c'est que normalement, je crois que les creepers qui se font frapper par la foudre, ils tombent amoureux. ils ont un coup de foudre pour moi. Je vais arrêter mes blagues de merde. Oh ! Tu t'y attendais pas, hein ? Je marche à la verticale. Aïe. Je vous jure, quand je vais regarder mon skin, ça va être mortel. Ouais, c'était mortel. Ok. En temps normal, je devrais être mort, hein ? Si j'étais humain. une source de lave, mais du fer. Je crois pas mieux le faire. Parce que le fer, c'est cool. Surtout quand il fait casser ta pioche. C'est plus rapide de tout d'un coup. Il faudrait quand même économiser la pioche pour un émerote si on en trouve un. Je vais remettre mon compteur sous mes yeux. On est à 20 minutes, environ. Enfin, légèrement moins. Et en achetant mon... 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 mon intro, ça fait 20 minutes. Euh... On va pas encore trouver une mineshaft. Mais il y a envoyé l'angle de la grotte. Il est peut-être probable qu'on en trouve un. Ok. Ça se fait... J'ai généré un petit pont. Un petit pont... à la... à la... je crois qu'il est venu. Non, à la technique de malade. Ok. Ça, c'est la petite salle bien ronde. On observe les alentours. Je ne croiserai pas tous les fers que je foie. Donc, ne me dites pas dans les commentaires et dire le cas, t'as oublié du fer. Je sais que j'ai oublié du fer. C'est fait exprès. Ce sont maintenant que je suis là-dessus. Vous n'avez plus aucune excuse. Oh, tiens. De la lave. Je sais qu'il y a du diamant de l'autre côté, là. Ce serait tellement drôle. Mais tellement chiant pour moi parce que je n'ai rien pour enlever la lave à part des blocs. Il est éventuellement possible qu'on aille tourner en rond. Non, ça m'étonnerait. Parce que sinon, je voudrais récupérer le fer. Un cul-de-sac. Génial. Je devrais peut-être mettre des torches. Un autre cul-de-sac. Sauf que je n'ai pas des torches. Comment je vais faire ? La witch-tower m'a donné deux bâtons. Je pourrais limite les crafter en me croisant un peu de charbon qui donnerait les alentours. ou alors je me dis que ça ne sert à rien parce que de toute façon, je reconnaîtrais. Un zombie. Ah bah oui, toi, tu n'as pas d'épée. Il arrive parfois que tu ailles des pelles, mais bon, à quoi ça te sert une pelle ? Tu ne sais pas creuser. Non mais... Donc, une faille. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit je... une crotte juste à côté pour essayer d'explorer à la mode... en mode... en mode je suis ouf. Attends. Tellement fou que je ne sais même plus poser un bloc correctement. Voilà. Surtout que je ne tiens pas à mourir dans la lave. Enfin, avec tout ce que j'ai, je veux reconstruire un stuff de faire. Donc, euh... Voilà, je ne discute plus avec la lave. Et encore un cul-de-sac. Ok. D'accord. Il faudra peut-être finir par le récupérer et tout ça. Comme ça, je me fais des masses d'épées et de pioches de pelles qui ne sert à rien parce que de toute façon, je peux toujours croiser à la main. je pourrais aussi récupérer euh... me faire... me faire une ciseille. Je pourrais même plusieurs ciseilles. Je pourrais même me faire plusieurs sarmures en fer pour me les enchanter. Oui, pour me les enchanter. J'ai dit ça, oui. Je pourrais faire plein de trucs avec du fer. C'est sûr que si je dévalise toute la mine, je pense que oui, je serais tellement de fer que je ne saurais même plus quoi en faire. voilà. Ça fait deux bugs de fer en plus. Il est intelligent. Il fait le tour. Je ne vais pas exploser mon pont, toi. voilà. Oh, un autre super intelligent. Il sait comment traverser un pont mais il ne sait pas comment tomber. Je vais tenter le saut de l'ange. Ah bah là, ça allait bien. je voulais y aller. Il s'est tombé là-bas, il y a un man'shaft. Il m'a surpris. Voilà. Tiens, de la redstone. Tiens, de la lave qui coule. Celle-là, c'est pas mal d'experts. Oh, de la lapisation. Oh. Trop bien. Il faut en faire des super enchantés. Ça, ça va être des méga évolutions enchantées. c'est fou. Aucun aspect. On récupère la redstone, bien évidemment. Un seul. Un seul. Voilà. Nickel. Encore de la redstone. Je vais y faire là. je préfère mieux la redstone. La redstone, c'est bon. C'est bon. Fume-en. Ok. C'est là que devient un seul crucial. La lave coule. Il suffit juste de ne pas sauter sur ces blocs que je pose. Au cas où. Question de sécurité. Tiens, du gold. Moi, je dis du gold. Je n'ai aucun aspect. Si j'arrive à rentrer et que je me ramène avec tout ça, putain. Ça s'appellera de l'exploration. de l'application. Moi, je pourrais l'appeler de la pisse azuli. C'est du pipi bleu de la pisse azuli. Eh oui, j'ai réfléchi. Même si on dit la pisse azuli. Il y en a qui disent qu'il faut tirer la pisse azuli. Enfin, la pisse azuli. Enfin bref, vous avez compris. Encore du gold. J'aime les pirates. Où qu'il est passé ? Mon gold. Où qu'il est... Je l'ai eu. Encore du gold. C'est bon pour les pommes dorées. Mais si tu n'as pas de pommes avec, ça serait un peu dur de faire des pommes dorées. Voilà. Ça, c'est du minage, ça. Ok. Je ne le trouve toujours pas. Ça, c'était la protection de ma lade qu'il fallait réfléchir avant de tomber. Je me laissais construire en deux secondes dans le ninja. ça, vous n'aurez rien de venir. Encore de la pisse et azuli. Wow ! Voilà. Voilà que je vague. et c'est toi aussi, c'est toi qui a trouvé une mare de lave. Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer de l'explorer. Wow ! parce qu'il n'a pas s'arrêter. Parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté. C'est fort possible. alors... Alors... La mare de lave s'arrête ici. Donc, il n'y a rien. Je me suis fait avoir... Je vais pouvoir... T'inquiète... 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 Voilà. Il ne me reste plus beaucoup de bouffe. Visiblement. Je vais quand même terminer cet épisode par du minage. Parce que, visiblement, on n'a pas trouvé de mineshaft. On a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources en minerais. Et ça me fait bien plaisir. On n'a plus d'un stock entier. Le fer, c'est énorme, un stock entier. Et d'ailleurs, en plus, c'est encore plus énorme. Ce qui fait que je suis tellement content que... Je crois que je... Que je vais garder cette coordonnée... Les coordonnées de cette grotte dans un lieu précieux. Et je vais... Euh... y retourner très souvent. Même s'il faut... Quand même... Trouver... Un putain de mineshaft. Il faut se rappeler aussi qu'il faut que... Comme objectif assez hardcore, se construire une armure en fer en full diams. Et... Ça veut dire, on croit qu'il faudra trouver pas mal de diémoins. Donc ça va être assez chaud. Je ne m'amuserai pas à faire des épisodes de minage. De toute façon, je suis un peu obligé de le faire, je crois. Parce que si je tiens vraiment à trouver tout de suite, il faut que je mine. Ah bon... Eh bien, je suppose que ça pourrait être la fin de cet épisode. Mais vu que j'ai à flemme de faire un slash TP, on va tourner deux épisodes à la suite. Oh putain, lui, il a une pelle. Oh putain, il ne m'a pas donné sa pelle. Oh putain, il va prendre cher. Il a déjà pris cher. Oh putain, il va reprendre cher s'il revient. Et pour la fin de cet épisode, je vais tuer cette chauve-souris qui me pompe l'air. Il y a plein de chemins qu'on n'avait pas visités. Et voilà, on l'a putain. Et je me suis fait un temps de parascute. Bon, à côté, les gens, je crois que c'est la fin de cet épisode de malade. Donc, c'est même pas, je crois, c'est la fin de cet épisode de malade. Donc, si vous avez aimé cet épisode fort en sensation et en minerai, sachez, les enfants, que le faire, c'est bon pour la santé. Non, je dégale. Bah si, c'est vrai, mais pas se faire là, je pense. Donc, vous pouvez aussi suivre mon Twitter et liker ma page Facebook. Et pour la première fois dans cette série, je vais dire au revoir en mode in-face. Allez, aucun aspect. Bye, tout le monde. on repeat. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.